Et alors que tu viens de te frayer un chemin parmi les gobelins, à coups de poing évidemment, tu arrives dans ta course face à un bain d'acide. Le mur et les parois longent ce bain, sur 5 ou 6 mètres. Que fais-tu ? Je continue d'avancer, sauf que je commence à marcher sur le mur, grâce à ma capacité de moine de déplacement sans armure améliorée. D'accord, et ensuite ? Je traverse le bain d'acide, et une fois que j'ai passé le bain d'acide, je tombe en faisant un petit salto sur le sol. Oui, sauf que le sol, il n'y en a plus. C'était en fait une illusion. Et tu te mets à tomber dans le vide, tomber, 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 et tu vas prendre... 45 points de dégâts. J'utilise ma réaction et ma compétence de chute ralentie pour encaisser jusqu'à 40 points de dégâts de chute, donc je n'en prendrai que 5. La caractéristique principale d'un moine, c'est qu'il peut utiliser le ki. C'est une énergie qui circule dans tout être vivant. Il peut manipuler le sien afin de surpasser ses capacités physiques, ou celui de ses adversaires afin de les incapaciter, ou de leur infliger de lourds dégâts. Comme référence, vous pouvez penser à Pai Mei dans Kill Bill, qui peut arrêter le cœur d'une personne en touchant ses points vitaux. Les forces d'un moine résident dans le fait que ce soit une classe martiale. Il sera comme un guerrier, capable d'enchaîner plusieurs combats, car ses points de ki reviennent sur un simple repos court. Cependant, il possède des possibilités nombreuses avec son action bonus, grâce à son ki, afin de l'utiliser pour se précipiter, se désengager ou même esquiver. Cela en fait donc un très bon combattant, avec beaucoup d'aptitudes en combat, mais il est aussi capable de se débrouiller avec très peu de choses. Imaginons que votre groupe soit capturé ou fait prisonnier, vous pourrez combattre à main nue et sans armure, grâce à votre capacité de moine des arts martiaux. Vous serez donc aussi efficace qu'un baguerrier avec son épée, mais seulement avec vos points. Au moment de la création, il faudra vous poser plusieurs questions. Déjà, pourquoi votre moine a-t-il quitté sa communauté ? Ce n'est pas obligatoirement quelqu'un qui faisait partie d'un monastère, cela peut être un ermite qui vivait seul et qui a développé ses capacités au combat, mais qu'est-ce qui l'a poussé à, dans ce cas-là, faire partie d'un groupe et partir à l'aventure avec des compagnons ? Ou s'il vivait dans un monastère, pourquoi est-il parti de son monastère ? Entreprend-t-il un voyage initiatique ? A-t-il été missionné pour quelque chose ? Ou a-t-il seulement pris la décision de partir de lui-même ? Ou peut-être que son monastère a été détruit par un ennemi, et que depuis, il cherche à se venger ? Réfléchissez à ce que vous laissez derrière vous, qui avez vous quitté et pourquoi, et votre relation avec les autres et le monde. Si vous étiez un ermite, ou que vous viviez dans un monastère, peut-être que vous ne connaissez pas grand-chose des grandes villes et du monde qui vous entourent. Alors réfléchissez à comment vous allez aborder votre arrivée dans une grande ville, votre premier achat de matériel dans une boutique, par exemple, et essayez d'imaginer comment vous allez vous projeter dans le grand monde. Pour les caractéristiques, il faudra évidemment privilégier la dextérité et la sagesse, qui sont les deux caractéristiques principales du moine. La dextérité pour ses arts martiaux et ses dégâts à main nue, et la sagesse pour booster son potentiel de ki. Ensuite, vous pouvez également penser à votre constitution, afin d'avoir plus de points de vie et une meilleure résistance physique. En gagnant des niveaux, votre moine possèdera de plus en plus de ki. Il pourra donc utiliser ses compétences plus souvent, et son corps sera de plus en plus résistant également. Ce qui augmente également, ce sont des arts martiaux. Vous commencerez avec le niveau 1 avec un des 4, puis finirez au niveau 17 avec un des 10. Donc vos dégâts à main nue augmenteront au fur et à mesure que vous progresserez. A partir du niveau 5, vous aurez une seconde attaque par tour. Ce qui fait un total de 3 si vous utilisez votre action bonus grâce à vos arts martiaux pour faire une attaque à main nue. Ce qui fait donc du moine un combattant très efficace. En gagnant des niveaux, vous allez aussi débloquer énormément d'aptitudes qui vont symboliser la résistance de votre corps. Vous allez pouvoir devenir immunisé au poison et aux maladies, pouvoir mettre fin sur votre simple volonté à un effet, comme charmer ou effrayer, etc. Votre corps va vraiment devenir de plus en plus résistant et puissant. La seule faiblesse que présente, à mon sens, la classe de moine est, comme je le disais tout à l'heure, le manque de capacité sociale. Il a énormément d'aptitudes pour être efficace en combat et pour rendre son corps résistant. Par contre, dans tout ce qui va être dans les interactions sociales, il sera peut-être assez limité. Surtout que, comme je le disais, s'il vient d'un monastère et qu'il n'est pas habitué à savoir ce qui se passe dans les grandes villes, il sera très vite décontenancé en arrivant dans une ville. Alors, essayez peut-être d'amener cela dans l'ERP et de progresser en développement les capacités sociales de votre personnage en étant de plus en plus pertinent dans vos interactions. Vous pouvez même le jouer un petit peu lourd ou un petit peu complètement en décalage avec ce qui se passe dans la réalité. Cela peut être marrant. Vous l'aurez compris, la classe de moine est une très bonne classe, martiale, qui permet de faire beaucoup d'attaques, qui est un petit peu semblable aux guerriers, mais avec plus de possibilités. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous nous dites dans les commentaires ce que je présente comme classe la semaine prochaine. Ciao ! Ciao !